Générique ... Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. Nous sommes le vendredi 9 octobre, voici les titres de l'actualité. Octobre Rose, c'est le nom de l'opération nationale de lutte contre le cancer du sein. Comme chaque année depuis 22 ans, l'opération incite les femmes à se faire dépister au plus tôt en passant une mammographie. En Vendée, 50 000 courriers sont envoyés tout au long de l'année pour inviter les femmes de 50 à 74 ans à se faire dépister. L'examen est gratuit, mais seules 60% d'entre elles prennent rendez-vous. La Vendée accueille une étape des finales de la Coupe du Monde de trampoline et de tumbling. 187 gymnastes s'affrontent jusqu'à dimanche au vent d'espace. Aujourd'hui, les qualifications ont commencé. Beaucoup de stress, quelques erreurs, mais surtout un très beau spectacle. Vous le verrez. C'est la saison des champignons. La cueillette a commencé dans notre département. Mais attention, certains de ces champignons sont trompeurs. Ils semblent comestibles, mais ils sont en réalité dangereux. Nous avons accompagné deux passionnés vendéens de la cueillette. Chaque année, en France, près de 12 000 femmes décèdent d'un cancer du sein. Pourtant, on estime que certaines d'entre elles auraient pu être sauvées avec une prise en charge plus précoce, d'où l'importance du dépistage. C'est le message que délivre chaque année l'opération Octobre Rose, organisée depuis 22 ans. La campagne d'information nationale sert également à faire progresser la recherche. En Vendée, 50 000 courriers sont envoyés tout au long de l'année pour inviter les femmes de 50 à 74 ans à se faire dépister. Reportage Alix Lanos. Ce courrier de l'association Audace, 50 000 vendéennes vont le recevoir cette année. Il les invite à prendre rendez-vous pour un dépistage du cancer du sein. Madame Millet est donc venue aujourd'hui pour une mammographie. Un examen simple et rapide. C'est pas très sympa, on nous compresse un peu, on nous comprime, mais sinon c'est quand même très vite passé et c'est pas douloureux. Ça ne doit pas faire mal, on dit quand ça sert. Tous les deux ans, toutes les femmes de 50 à 74 ans sont donc invitées à réaliser cette mammographie. Le meilleur moyen de détecter le cancer à un stade très précoce. Le but c'est de trouver le cancer le plus tôt possible pour pouvoir en guérir, parce qu'aujourd'hui on sait que 9 femmes sur 10 guérissent du cancer du sein s'il est pris suffisamment tôt. Merci beaucoup. Bonne journée. Madame Millet récupérera son dossier dans quelques semaines. Entre temps et dans le cadre du dépistage organisé, sa mammographie sera envoyée à l'association Audace où une deuxième lecture du cliché sera effectuée. Sur 2014 par exemple, Audace a permis de découvrir 194 cancers, mais il y en a 10 parmi eux qui viennent de cette seconde lecture. C'est-à-dire que sans ce dispositif-là, sur un dépistage individuel, pas organisé, on aurait pu les rater. Et un dépistage précoce, c'est également un traitement moins lourd. Dans de nombreux cas, sans chimiothérapie. Il y a 7 ans, j'ai été opérée d'un cancer du sein et je m'en suis super bien sortie. Et il ne faut surtout pas avoir peur, il faut surtout faire des mammographies justement pour pouvoir vivre après. Si je ne m'étais pas fait suivre, je ne serais peut-être plus là maintenant. On estime qu'en France, au cours de sa vie, une femme sur 8 sera confrontée au cancer du sein. Avec le dépistage précoce, son taux de survie est de 90%. Et à l'occasion d'Octobre Rose, une course 100% féminine est organisée dimanche à la Roche-sur-Yon. Une première en Vendée pour cette course baptisée la Joséphine. 3 000 femmes se sont inscrites et 12 000 euros seront reversés au comité départemental de la Ligue contre le cancer. 402, c'est le nombre de jeunes ayant effectué un service civique en Vendée depuis 2010. Le service civique, c'est ce dispositif national qui permet aux jeunes de 16 à 25 ans de s'engager dans une mission au service de la collectivité. Ces missions d'une durée de 6 à 12 mois s'effectuent le plus souvent dans des associations ou des collectivités locales. Cela permet aux jeunes de mettre un premier pied dans le monde du travail. En Vendée, 107 structures sont agréées pour accueillir ces volontaires. Hier à la Roche-sur-Yon, Hélène Paoletti, directrice de l'agence du service civique au niveau national, a rencontré des jeunes Vendéens qui ont effectué un service civique ou qui se sont engagés prochainement à le faire. C'était aussi l'occasion de promouvoir le dispositif encore trop peu connu. Pour certains, c'est une manière de se trouver. Ils ont des parcours un peu chaotiques, ils font des tentatives de formation qui ne leur plaisent pas. Le service civique est une parenthèse qui leur permet de reprendre confiance en eux et de trouver souvent une orientation. Et après, ce qui est très important, c'est que nos jeunes en service civique apprennent à bien dire ce qu'ils ont fait en service civique et qu'également, ils deviennent naturels pour un recruteur de demander à un jeune, « Alors, est-ce que tu as fait un service civique ? » Aujourd'hui, c'est vrai que la question, c'est plutôt « Qu'est-ce que c'est que ce service civique ? » Et ça, c'est vraiment le rôle des pouvoirs publics, de faire connaître le service civique aux recruteurs, aux entreprises et au grand public. En bref, un mot de politique. Le tribunal administratif de Nantes vient de confirmer l'élection du binôme Martine Horry et Noël Fauché comme conseillers départementaux du canton de Saint-Jean-de-Mont. En mars dernier, lors du premier tour des élections, un recours avait été déposé pour des irrégularités de vote. Irrégularités que le tribunal de Nantes n'a pas confirmées. Réduire la production de déchets grâce à la tarification incitative. La Vendée fait partie des trois départements en France qui croient en ce dispositif. Pour rappel, la redevance incitative, c'est le fait de payer la collecte à hauteur de la quantité de déchets produits. Chaque usager reçoit donc une facture individualisée. Dans notre département, cette collectivité sur les 22 adhérentes à Trivalis, le syndicat d'élimination des déchets, ont fait le choix de la tarification incitative. Montaigu Roche-Servière a été précurseur en la matière en l'instaurant en 2001. Aujourd'hui, Trivalis souhaite élargir ce dispositif à toutes les collectivités vendéennes. La Vendée fait déjà la course en tête. On est dans les trois départements en France à l'avoir mis en place avec l'Alsace. Et je crois qu'à terme, c'est de mettre les 100% des collectivités adhérentes à Trivalis à ce passage de redevances incitatives. Et ainsi faire baisser la quantité d'endures ménagères grises pour protéger nos réserves de fonciers, ne plus acquérir de fonciers pour faire des centres d'enfouissement, ne plus aller à l'exportation, à l'incinération ou autre. Donc maîtriser le développement de notre territoire. Et toujours dans le but de sensibiliser les Vendéens à la réduction des déchets, Trivalis lance une série télé de 12 épisodes. On y retrouve quelques conseils et astuces de bricolage, jardinage et recyclage. Par exemple, comment recycler de vieux habits ou redonner une seconde jeunesse à nos anciens meubles. Une série sur le ton de la légèreté où l'on suivra quatre jeunes en colocation. TV Vendée vous diffusera le premier épisode lundi à partir de 18h. On ouvre notre page sport avec du trampoline et du tumbling. On vous en parlait hier. La Vendée accueille une étape de la Coupe du Monde de ces deux disciplines. Les meilleurs gymnastes des quatre coins du globe s'affrontent jusqu'à demain au vent d'espace. Ils sont 187 en tout à concourir et viennent de 27 pays différents. Les finales auront lieu samedi à partir de 16h30. L'objectif pour les concurrents de la discipline trampoline est de se qualifier pour les championnats du monde qui auront lieu dans un mois et demi. Aujourd'hui, c'était le début des qualifications pour les finales de demain. un salto-sopérilleux-vrille, découverte de ces deux disciplines, signé Samuel Grasset. C'est l'une des disciplines de la gymnastique les moins connues. Le tumbling demande vitesse, puissance et tonicité. Les athlètes ont 25 mètres pour enchaîner huit acrobaties successives. Le manque de vitesse, la moindre erreur de main ou de pied ne pardonne pas. C'est vraiment l'alliage de l'athlétisme et de la gymnastique au plus haut niveau avec les plus grosses difficultés qui peuvent se faire sur un praticable de gym. Bien au-delà de ces difficultés d'ailleurs, puisque nos champions en tumbling réalisent des exercices qui peut-être se verront d'ici 10, 15, 20 ans en gymnastique artistique. Si Français participent à cette étape vendéenne de la Coupe du Monde, l'équipe de France vise une place en finale du tumbling féminin. Autre discipline plus médiatique, le trampoline olympique depuis les JO de Sydney en 2000. Vrille, salto, les gymnastes doivent enchaîner dix figures à la perfection sans répéter deux fois la même acrobatie. Le placement des jambes, des bras, la hauteur, près de 7 mètres pour les meilleurs. Tout est scruté par les juges. Un jury d'une dizaine de personnes qui note l'exécution, la difficulté et le temps passé sur la toile. Il y a des athlètes qui partent avec des niveaux de difficulté plus élevés que les autres. Des athlètes aussi plus puissants qui peuvent sauter plus haut que les autres. Donc ça, ça ramène énormément de points. Et puis après, c'est aussi le jour J parce que les petites fautes font qu'on modifie le mouvement en cours de route. Donc la difficulté baisse, la hauteur baisse également. Les juges voient les fautes et enlèvent des dixièmes. Parmi les neuf trampolinistes français, Sébastien Martigny fait partie des meilleures chances ce week-end. Après ces deux passages, le triple champion de France est tissé à la première place de sa série à l'issue du premier tour de qualification. L'objectif, c'est surtout de se préparer pour le Chopin du Monde qui a lieu dans un mois et demi. Et qualificatif pour les JO, donc là c'est du très sérieux. Et donc, ils répètent un petit peu tout ça, ils affinent les programmes et puis ils prennent aussi confiance. Et la France espère briller et susciter des vocations chez les jeunes. Le tumbling et le trampoline sont des disciplines très peu pratiquées en Vendée. Et en sport toujours, les herbiers accueillent pour la première fois une compétition nationale de jumping en intérieur. Jusqu'à dimanche, 600 à 700 cavaliers sont attendus au programme. Des épreuves de saut bien sûr et de vitesse avec le tout nouveau Grand Prix de la ville des herbiers. Ce sera dimanche. Le jumping des herbiers, aujourd'hui, d'abord c'est une nouveauté. C'est la première année où il a lieu. Et sa singularité, c'est ce qui se passe en indoor, à l'intérieur et sur un niveau des plus élevé. Puisque l'épreuve du dimanche midi est une épreuve pro 1. C'est-à-dire qu'au-dessus, après ça, on passe sur des internationaux. Donc au niveau national, c'est le top des épreuves. Et pour compléter notre page sport, jetons un coup d'œil sur les rendez-vous du week-end. Avec tout d'abord l'entrée en lice en Coupe de France des clubs de national, les herbiers et Luçon. Ouverture du bal samedi avec un derby. Les herbiers se déplacent aux Essars à 16h. Dimanche, Luçon joue à Saint-Luz-sur-Loire. Coup d'envoi à 15h. En volée match de championnat élite, les herbiers affrontent Caudry samedi à 20h au gymnase de l'Amiral. Les herbiers qui seront d'ailleurs les invités d'Aurélien Huard lundi sur le plateau de 85 chronos. Et ce week-end également, il y aura du sœur avec la 17e édition du Bud Contest. Les conditions météo s'annoncent idéales. Ça se passe à la plage de Bud à Longueville-sur-Mer. Enfin samedi, championnat national de marche nordique du côté de Notre-Dame-de-Mont. Et voilà, c'est donc tout pour ce week-end. Sinon, rassurez-vous si vous n'êtes pas vraiment adepte du sport, il y a aussi la semaine du goût. Ça commence dès demain dans notre département avec l'opération Vendée Terre de Qualité. 29 restaurateurs proposent des menus spéciaux du 10 au 18 octobre inclus. Ils cuisineront des produits sous signe officiel de qualité vendéen, comme par exemple le foie gras, la crevette de Saint-Gilles ou encore le bœuf fermier de Vendée. L'occasion de découvrir ou redécouvrir toute la richesse culinaire de notre département. La Vendée est le département avec le plus grand nombre de produits sous signe officiel de qualité, aussi bien en label qu'en IGP. Aujourd'hui, Vendée Qualité gère 42 cahiers des charges label et IGP. C'est le plus gros ODG français dans ce domaine et uniquement sur un seul territoire, la Vendée. Donc voilà, c'est ce travail-là qui est mis en avant et qui permet à nos restaurateurs d'avoir des matières premières de qualité à disposition sur leur territoire. Et les menus proposés vont de 21 à 55 euros. Plus d'informations sur le site VendéeQualité.com. 500 randonneurs sont attendus dimanche à Montaigu dans le cadre de la journée départementale de la marche. Cet événement est organisé pour promouvoir la randonnée sur le département. La Vendée compte de nombreux sentiers et un nouveau livre dédié à ce sport recense un peu plus de 100 parcours. Véritable bible, la Vendée Rando s'adresse à tout public, randonneurs confirmés comme marcheurs occasionnels. Ce nouveau guide, c'est sur 100 sentiers, il y en a 50% qui sont nouveaux, qui n'étaient pas dans le précédent et qui sont dans celui-ci. Ce guide est destiné à tous les marcheurs, bien entendu, qu'ils soient randonneurs de 3 km ou affiliés à la Fédération ou pas, licenciés ou pas. Je pense que toute personne qui s'intéresse à la randonnée peut se l'approprier. Et puisqu'on parle de randonnée, allons maintenant nous promener en forêt d'Ezenay. La cueillette des champignons a débuté. Il faut dire que les conditions sont idéales. Le sol est encore humide et il ne fait pas encore très froid. Mais attention, certains champignons cachent bien leur jeu. En apparence comestibles, ils peuvent se révéler toxiques. Grégoire de Chatillon a accompagné deux passionnés qui connaissent bien les recoins à champignons. Francine et Gérard sont respectivement secrétaires et présidents de la Société Mycologique de la Roche-sur-Yon. Les champignons, c'est leur passion. La Vendée, leur terrain de chasse. Et c'est une chance car le département est riche en champignons grâce à une belle diversité géologique. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous en sommes à 4200 variétés environ répertoriées en Vendée. Alors, si nous trouvons des bons comestibles, bien sûr que nous les cueillons aussi. Mais dans le respect de la législation, c'est-à-dire qu'à savoir, on ne peut cueillir plus de 3 kilos de champignons par personne et par sortie. Oui, viens voir. Là, c'est joli ça. Débusquer un champignon peut parfois alors se transformer en petit moment de bonheur. Il faut l'homme, russule, colibie, à leurs yeux, tous les champignons ont un intérêt même s'ils sont toxiques. Mais quand au bout d'une heure, Francine et Gérard découvrent un champignon comestible, naturellement, c'est une satisfaction. Qu'est-ce que je dirais ? Une girolle ? Oui, une vraie girolle. Il faut l'accueillir. Le monde du champignon est un univers complexe et mystérieux. Alors, pour les consommer, il faut toujours rester prudent. De plus en plus d'intoxications, maintenant, se produisent du fait de la consommation d'un bon comestible, mais cueilli dans un endroit pollué. Alors, un endroit pollué, ça peut être un champ cultivé où ont été répandus des produits plus ou moins toxiques. Et le propre du champignon, c'est de capter tout ce qui est autour de lui, que ce soit dans l'air ou dans le sol. Alors, si dans le sol, vous avez un produit toxique, même une belle coulmelle, si ce produit-là ne l'a pas empêché de pousser, elle va le pomper. Et vous, vous allez manger la coulmelle, vous allez manger le produit aussi. Et après, vous êtes malade et vous ne savez pas pourquoi, et bien voilà la raison. Pour dire qu'un champignon est comestible, il faut d'abord l'identifier, puis donc connaître l'environnement où il l'a poussé. En cas de doute, vous pouvez toujours montrer votre cueillette à un pharmacien. Et sachez qu'une exposition mycologique se tiendra à samedi 17 et dimanche 18 octobre aux Oudéry. Jetons maintenant un coup d'œil sur la météo du week-end. Le soleil nous accompagnera tout au long de la journée, samedi dimanche. Le ciel risque d'être un peu plus voilé. Les températures remontent légèrement 19 à 20 degrés au maximum. Le détail des prévisions, c'est bien sûr dans un instant avec Armel Pavageau. Lundi, vous retrouverez Samuel Grasset pour votre journal. Et quant à nous, on se quitte sur quelques images de tumbling et de trampoline. Je vous souhaite à tous de passer un très bon week-end. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501